Musique Je suis conseiller formation, je travaille pour la direction territoriale nord qui couvre le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute-Normandie et la Champagne-Ardenne. Quel rôle jouent les conseillers formation dans la politique emploi et formation d'Opcalib ? Il y a les conseillers formation pour mission d'accompagner les entreprises et les salariés. Les salariés dans le cadre du développement de leurs compétences et les entreprises dans le cadre du lien entre le développement des compétences et performances au quotidien. Aujourd'hui, on intervient sur un champ relativement large d'activité. Nous accompagnons les salariés à partir du moment où ils sont en phase de pré-recrutement ou de recrutement au sein de l'entreprise. Dans certains cas de figure, on peut être amené également à accompagner ces entreprises dans des phases de reconversion ou lorsqu'ils quittent l'entreprise dans le cadre d'une CSP, contrat de sécurisation professionnelle. On peut au moins mettre l'accent sur deux outils. Le premier, c'est MSF, maîtrise des savoirs fondamentaux, qui permet de valider notamment le socle de compétences des salariés. Le deuxième, qui est le plus important et le plus développé aujourd'hui, sont les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Et donc l'idée est de pouvoir permettre de valider les compétences des salariés au fur et à mesure de leur vie au sein de l'entreprise et leur progression faite au sein de l'entreprise, sachant que bien évidemment, l'ensemble de ces outils est conçu, en tout cas prévu, pour permettre aussi aux salariés d'utiliser son CPF. Nous accompagnons à la fois des PME d'un ou deux salariés, mais également des multinationales de 1 000 à 2 000 salariés. Ce champ d'activité finalement très vaste fait que malgré tout, nous restons relativement proches de nos entreprises et nous sommes du coup amenés à faciliter la mise en place des accords signés par les partenaires sociaux et la mise en place de notre fameuse réforme. Cette réforme a été plutôt bien vécue par les conseillers, déjà parce que finalement, elle est dans la continuité de deux réformes précédentes et qu'elle s'axe essentiellement aujourd'hui sur l'employabilité des salariés. Les conseillers l'ont finalement bien appréhendée pour deux raisons. La première, c'est que finalement, nous avons un schéma directeur qui date de 2013, qui était déjà en cohérence avec cette réforme. Le deuxième, c'est que nous disposons d'un certain nombre d'outils d'accompagnement des entreprises qui finalement sont aussi dans l'esprit de cette réforme, même si pour certains d'entre eux, ils vont évoluer pour répondre encore mieux aux exigences des entreprises et aux attentes de nos différents salariés.